... Bienvenue dans 13h15. Au sommaire aujourd'hui, le retour de notre série Une histoire française. On y avait croisé plusieurs personnalités, de Jean-Dorme Messon à Bernard Tapie, en passant par Vincent Lindon, Edith Cresson, Michel Rocard, Alain Juppé. Ouvrons un nouveau chapitre avec les déjeuners du dimanche. Et c'est Sylvain Tesson qui va nous emmener dans des lieux insolites, où qu'il aime. Il est l'un des écrivains préférés des Français, voyageurs impénitents, vivants et résilients. Après un grave accident, la chute d'un toit en 2014 qui aurait pu lui coûter la vie. Sylvain Tesson a choisi, avec ses mots, sa poésie de nous interpeller, de nous raconter le monde, le nôtre, le sien. Nous ne partons pas dans les steppes, au cœur des sommets montagneux, mais c'est à Paris et en Saïcar qu'il a répondu à notre invitation. A tout à l'heure. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je suis obligé de vous parler de ça. On parlait de l'ordre et du désordre. Quelle a été votre réaction quand vous entendez un responsable politique évoquer l'idée que la police tue de ces violences policières ? D'abord, nommons-le, puisque de toute façon, il en a fait un espèce d'argument politique. C'était Mélenchon. Cette phrase est absolument aberrante. On ne dit pas ça dans une démocratie comme la France, en oubliant de préciser que quand on dit la police, ce sont les gardiens de la paix. Moi, je les appelle comme ça, les gardiens de la paix, si bien que j'ai trouvé que c'était une phrase d'une démagogie absolument ahurissante. À mon avis, le message qui est renvoyé par ceux qui font la facilité de délivrer ces messages démagogiques, c'est d'essayer, à très faible coût, d'exciter la mauvaise passion, quoi. Consistant à dire qu'il y a les policiers qui sont les méchants et puis il y a la pauvre population qui est très gentille, quoi. Vous savez, je réponds mieux à la question que vous me posez. Je crois que chez les bourgeois intellectuels, il y a cette espèce de vieille fascination pour le voyou. Alors, au mieux, ça donne Jean Genet, quand c'est un poète sublime qui fait des prisonniers dans la prison des grands aristocrates. Dans son poème, souvenez-vous, le condamné à mort. On peut se demander pourquoi les courts condamnent un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour. Et puis, bien au pire, ça donne Mélenchon, c'est-à-dire le café du commerce et le type qui essaie d'exciter les populations en espérant avoir quelques voix. Car au fond, vous me demandez, que poursuit-il ? Il poursuit ça, c'est simplement la pêche électorale. Et en disant ça, c'est assez facile de casser du sucre sur le dos des policiers. Quand on évoque aujourd'hui cette notion de désobéissance civile, elle peut être légitime, la désobéissance ? Mais si vous voulez, moi, je suis assez rétif, moi, à ces idées d'usage de la désobéissance, voire de la violence, à des fins politiques. Parce que je n'ai pas assez de convictions profondes pour pouvoir porter mes coups contre un système. Je préfère m'en retirer. C'est une autre voix qui est la voix de Walt Whitman, le poète américain, qui disait cette phrase incroyable, qui me semble, moi, bien supérieure en termes de désobéissance au fait de jeter un pavé contre un commissariat. Et là, il disait, je n'ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m'y opposer. Ça, c'est la désobéissance, c'est la rétractation, c'est le fait de débrancher, c'est le fait de fermer ses volets et de prendre la tangente. Et à ce moment-là, l'État est très embêté. Parce que quand vous lui échappez, mais poétiquement, quand vous lui échappez poétiquement, il n'a plus de la prise sur vous-même. Finalement, le révolutionnaire, l'insolent, n'est-il pas l'idiot utile de l'autorité et de la matrice ? C'est fort possible. Je vous laisse tirer quelques balles encore. Vous en tirez combien à peu près ? Vous venez comme ça à une heure en général ? Une cinquantaine, lentement, en essayant de concentrer toutes mes forces à une seule intention. Ce qui est le contraire de la vie diffractée et de la pensée désordonnée. Parce que l'idée de ceux qui vous verraient tirer sur une cime comme ça, ils se diraient, mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Le plaisir d'avoir une arme dans la main, parce que parfois ça peut être le cas pour certains. Vous, on est assez éloigné de ça. Oui, moi j'aime beaucoup la trajectoire. La trajectoire que trace un projectile entre l'arme et la cible. Parce que tout ça est ému par une intention, tout ça est exercé par la volonté. Tout ça ensuite répond à un mécanisme qui va mettre le feu aux poudres et qui va tirer le projectile jusqu'à sa cible. Est-ce qu'on n'est pas là dans la définition parfaite de l'intention qui se concrétise ? Finalement, c'est un travail d'écrivain. L'écrivain ne fait pas autre chose que tracer ce genre de ligne. Je vous laisse terminer votre intention. Sous-titrage ST' 501 Alors ? Ça donne quoi ? J'ai essayé de bien les regrouper vers le haut. Je suis un peu trop. J'ai un léger déport à gauche. J'ai un léger déport à gauche. C'est rare chez vous. Moi ce que je fais, c'est comme le poinçonneur des Lilas. C'est des petits trous dans du papier. Et ça n'est que ça, le tir sportif. Allez, à moi de vous emmener dans un endroit maintenant. On va remonter à la surface. Alors on aurait pu aller là où je vous emmène pour déjeuner, prendre une crottinette, prendre un vélo, marcher. C'est vrai que ça aurait été très agréable, mais pour des raisons de production et de l'émission, on va y aller avec un petit véhicule que j'ai choisi, qui symbolise un peu le voyage justement. Il va être assez atypique dans Paris. On va le découvrir ensemble. Une carriole ? Une carriole. Une carriole motorisée, ce qui n'est pas complètement populaire. Encore à l'essence, au quart du rang, aujourd'hui. Mais il symbolise le voyage et peut-être une époque. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va regarder. Voilà, c'est un combi. Volkswagen, bonjour. Vous êtes le propriétaire. C'est vous qui nous offrez ce petit véhicule. Vous êtes un surfeur allemand ? Même pas. Ah bon ? C'est l'image que ça donne. Exactement. Il y a encore des voitures motorisées au carburant qui attirent une forme de sympathie à partir du moment où elles sont vintage. C'est vrai. Bon, je vais voir si j'arrive à me débrouiller. C'est vous qui conduisez ? C'est moi qui conduisez, c'est vous qui vous installez. C'est l'aventure. Petite angoisse ? Non, c'est l'aventure. Bon, je vous laisse vous installer. Je vais faire un peu de taxi, puis on va se poser des questions, puis on va traverser un peu Paris. La grande traversée. Mais vous faites tout dans le service public. Oui, on fait tout dans le service public. C'est exactement ça. C'est des extras. Quand j'emmène des gens déjeuner le dimanche, je les emmène souvent dans ce petit combi. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Alors, vous qui voyagez dans le monde, vous aimez encore cette ville ? Vous vous sentez bien dans l'urbain ? Vous qui avez plutôt l'habitude des grands espaces ? C'est-à-dire que j'aime les musées, moi. Donc je ne peux pas ne pas aimer Paris. Mais parfois, je suis étreint d'un sentiment d'angoisse. Parce que je me promène sur les quais et je dis que c'est quand même la ville la plus belle du monde. Mais tout ce que mon oeil voit et tout ce qui fait chanter mon cœur appartient à un autre siècle, quoi. Un autre siècle ? Oui, comme si, hélas, je ne sais pas moi, la deuxième moitié du XXe siècle n'avait cessé de produire des choses esthétiques. Alors parfois, je me dis ça. Mais bien sûr que je continue à aimer passionnément cette ville. Et vous la trouvez encore vivante, encore belle, encore enthousiasmante ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui la trouvent finalement en travaux permanents, embouteillées, parfois même un peu sales ? Non, il y a une chose qui est déplorable, c'est la fin de la gaieté. Ça, oui, ça, je le trouve. Oui, l'idée de que Paris est une fête a disparu. Alors oui, parfois on se dit d'où vient cette morosité qui semble s'être abattue sur la ville. Ça m'arrive parfois de me le dire. Mais après, j'essaie de corriger ce penchant en moi pour ne pas rajouter ma propre tristesse à la grimace générale. Sylvain, vous auriez pu décider d'aller vivre, je pense que l'un des endroits que vous préférez en France, ce sont ces calangues de Marseille. Et pourtant, vous vivez toujours ici à Paris, dans cet appartement, ce deux pièces. Vous avez toujours besoin d'avoir ce pied-à-terre ici ? Oui, parce que d'abord, j'ai les miens à Paris. Et puis parce que l'autre plan de patrie auquel j'appartiens, moi, c'est la langue. C'est la langue française, quoi. Moi, je vis dans les mots, je vis avec les mots, je vis par eux, grâce à eux et pour eux. J'aime chaque mot, j'aime leur voyage, j'aime d'où ils viennent, j'aime où ils vont, j'aime ce qu'ils disent, j'aime ce qu'ils cachent. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que j'habite en ma langue, j'ai besoin d'un bureau et d'une table. Moi, j'habite sur ma langue. Vous auriez pu l'avoir dans les calangues à Marseille, ce bureau et cette table. Oui, c'est vrai, mais comme je suis parisien et je viens de Paris, et que j'ai toujours habité là, j'ai mis ma table ici, c'est là où j'ai écrit mes livres. Et je ne suis jamais angoissé, si vous voulez, par l'encerclement urbain, quoi. Parce que c'est toujours, soit j'y suis pour prolonger mes voyages par la grâce de l'écriture, enfin ce que moi je prends pour un plaisir, soit je suis en train de faire une autre valise pour repartir. Sous-titrage ST' 501. Est-ce qu'il vous a surpris, votre succès ? Vous êtes l'un des auteurs, l'un des écrivains français finalement les plus lus en France. Comment vous l'expliquez, vous, ce succès ? Comment vous le vivez ? D'abord, comment vous l'expliquez, sincèrement ? Alors, l'expliquez, je ne l'explique pas parce que j'ai l'impression d'avoir, de faire le même livre. Je dis quand même des choses très banales qui sont les suivantes, éteignez tout, éteignez vos machines et le monde s'allumera, et continuez à vivre pour vos sens et continuez à vivre des aventures et à avoir des ambitions tout à fait accessibles, c'est-à-dire la vie dans les bois, l'amour, la poésie, l'écriture, la littérature, tout ce qui n'appartient pas à l'espèce de grand barnum technologique qu'on nous a promis comme un salut depuis quelques dizaines d'années. Je dis ça. Donc, vos livres sont une forme de médicament aussi au monde qui va et qui s'angoisse et qui a besoin de trouver un trait parce que tout le monde n'a pas ce privilège de pouvoir s'évader, de pouvoir partir, en tout cas comme vous le faites. Non, mais certainement, j'ai bien conscience de la faveur qui m'a été faite par le sort et qui m'a permis de vivre le destin que j'ai voulu mener. Certes, il faut prendre la précaution de visage d'abord de dire qu'on est un privilégié de la vie avant d'exposer le bonheur qu'on a d'exister. Alors, je veux bien le faire. Ça a un prix aussi tout ça. Moi, je travaille énormément et puis je ne construis rien. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de maison. Je ne laisserai rien derrière moi quand je mourrai. Pas de famille, pas d'enfant, pas de... C'est un manque ? C'est l'histoire de votre vie qui a fait que ou c'est un choix ? C'est-à-dire, je crois que l'une des conditions du bonheur, c'est de connaître exactement ses envies. Et je crois que beaucoup de mes semblables sont parfois malheureux ou dans des désarrois ou légèrement perdus parce qu'ils n'ont pas réussi encore à définir précisément les contours de leur bonheur. Et moi, j'ai défini les contours du mien. Circuler, voyager, sentir beaucoup de choses, rencontrer beaucoup de situations et les décrire. L'hiver, un mètre de glace recouvre la surface. Une épaisseur assez solide pour y engager un camion. Pendant trois jours, nous glissons vers le nord. Vais-je trouver ici ce que j'ai cherché en 20 ans de voyage ? Une raison d'être. En fait, c'est le plaisir qui me mène. C'est peut-être la réponse que j'aurais dû vous donner tout de suite. Beaucoup de voyageurs ou d'écrivains répugnent à dire que c'est par plaisir qu'ils écrivent. Alors les uns vous disent, c'est pour améliorer la condition de l'humanité, pour délivrer mon message à mes semblables. Mais moi, tout ça, pour moi, c'est de la foutaise. Ce qui me mène, moi, c'est le plaisir. Le dieu du monde, c'est le plaisir, comme disait Gérard de Nerval. Vous êtes toujours un homme, non connecté, sans téléphone. C'est-à-dire, écoutez, vraiment, je ne vois pas pourquoi je ferais l'affront à moi-même de me doter d'un bracelet électronique, d'une caméra de la préfecture de police, d'un réveil matin permanent, d'un directeur général qui me scruterait toute la journée, et d'une sonnette de la quai qui me sonnerait pour que j'accouille, quoi. Je veux dire, si on n'est pas obligé, n'en ayons pas, quoi. Vous n'avez pas de téléphone, je vais vous en passer un, malgré tout, parce qu'on va parler un peu musique. Il y a une playlist à vous à l'intérieur de ce téléphone. Alors, là, pour l'instant, il y a des tas de choses qui s'allument. Il y a des tas de choses qui s'allument. Ah, voilà, j'ai des numéros 25-01-17. 25-01. C'est vrai que c'est une aventure pour vous d'ouvrir un téléphone. Oui, j'ai l'impression d'être un orang-outan pendant les stages, pendant les expériences cognitives aux autres Vincennes. Alors, sur quoi j'appuie ? Rien apparaît, on voit, la machine vous demande quelque chose. Ah, oui, effectivement. Millions, millions, millions. Allez, Kroza, à la Pugacheva, Vladimir Vysosky. Ah oui, je vais mettre Vladimir Vysosky. C'est qui Vladimir Vysosky ? C'était un chanteur de l'époque soviétique, des années 80. Dissident, critique du pouvoir soviétique ? Oui, plutôt, bien sûr. D'ailleurs, Brezhnev avait dit que quand Vladimir Vysosky cessera de le respirer, l'air de Moscou sera beaucoup plus respirable. C'est pas mal ces appareils. Pas mal quand même ce téléphone, c'est un appareil, c'est quand même une technologie à laquelle vous êtes hermétique, mais c'est quand même pratique. C'est formidable, j'ai presque envie de m'en acheter un. Parce qu'on voyage quand même assez vite avec ça. Et puis c'est moins lourd qu'un gramophone. Vous êtes russophile ? Ma mère qui avait vécu à Moscou dans les années 60, quand elle faisait ses études de médecine, a ramené un goût, une nostalgie de son séjour à Moscou. Et elle a invité une forme de slavophilie dans ma maison. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette guerre, ce conflit ? D'un côté, il y a un agresseur, de l'autre côté, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Qu'est-ce que vous ressentez ? J'avais assisté physiquement à la chute de l'Union soviétique en août 1991. Je suis retourné ensuite quasiment tous les ans et j'ai vu la Russie s'enfoncer dans une certaine misère. Et en 1999, quand Poutine est arrivé, oui, oui, j'ai fait partie de ceux qui se félicitaient du retour de la Russie sur la scène internationale. Peut-être, sans doute, me suis-je trompé. Peut-être n'ai-je jamais eu de sens politique. En tout cas, je n'ai pas vu que le Poutine de 1999, ni le Poutine de Beslan en 2006, ni le Poutine de Maïdan en 2014 deviendraient le Poutine de l'agression de février 2022 et du bombardement de Mariupol. Non, je n'avais pas vu ça. Et bien sûr, je le déplore. Et mon cœur de slavophile saigne. Mais je ne m'interdis pas de lire Dostoevsky, ni d'écouter Vladimir Wisotsky, parce que je fais la différence entre le peuple et ceux qui les gouvernent. Et parmi le peuple, je fais la différence entre les poètes, les artistes et leurs semblables. On va rejoindre quelqu'un. Je vais couper le moteur. Je vous les emmène pour un déjeuner un peu atypique. Et puis avec une rencontre aussi. On sort de cette voiture. La famille Tesson, le clan Tesson, il est essentiel, bien sûr, important. On va retrouver votre papa. Il est là. On dirait une... Choisis ton jour. On dirait une gargouille qui a chu. Il a choisi son jour. Vous reconnaissez votre fils ? Ça va. Et vous, Philippe ? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il fait là ? On dirait Victor Hugo qui va réfléchir à son prochain roman. Bon, vous pouvez faire une formation sous le chapeau, 150 lignes à peu près. Chapeau, 120 lignes. Oui, je vais vous le centrer là-dessus quand même. On fait un 5 col en ce chapeau à 3 dessus. Tesson, Philippe, patron du quotidien de Paris. Eh bien, voyons qui est ce personnage assez fascinant, pas toujours aimé. Je suis à la fois, même si ça peut sembler paradoxal, progressiste et réactionnaire. Et ça, ça ne me donne aucun complexe. Je dis que vous êtes grossier, alors il ne faut pas vous engager sur ce terrain parce que je n'aime pas ça. Je dis que vous êtes aliéné dans votre condition de journaliste par votre appartenance par votre appartenance. Je suis aliéné dans ma condition de journaliste. Vous étiez un défaut. Vous seriez quoi comme défaut, Philippe Tesson ? Je rejette la question. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas possible. Vous dites que Sylvain, il a toujours été un enfant sauvage depuis le début ? Il n'était pas dans la norme. Il n'a jamais été dans la norme. Car dans l'opinion publique, mon fils est considéré comme un cinglé. Pourquoi ? Parce qu'il l'est un peu et que les gens n'aiment pas ça. Il n'est pas dans les conventions, il n'est pas dans les convenances. Il n'est pas dans la... Et ça dérange forcément ? À la fois, ça intrigue et ça méprise. Je pense toujours à cette chose. Un jour, il est tombé d'un arbre. Et là, il était couché par terre. Il était tombé de très haut. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais, mon chéri ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? Tu as fait une bêtise. Il me dit, mais non, j'écoute les forces telluriques. Il avait 7 ans. Il avait besoin de ressentir déjà les forces telluriques. Voilà, il est extraordinaire. Il est tout. C'est pas mal d'entendre son père de 85 ans. Il est tout. Il est sur le parvis de Notre-Dame, d'entendre notre père. Qu'est-ce qu'il a appris de vous ? Et qu'est-ce que, Sylvain, vous avez appris de votre père ? Je vais te dire en deux mots. J'ai appris à ne pas être commun, à être lui-même. À être lui-même jusqu'au bout. Et avec une force, une volonté, une énergie. C'est vrai que j'ai appris ça considérable. Et il a été ça. Il a vraiment été ça. Il est lui-même. Il a une énergie que tu n'imagines pas. Mais une chose le distingue. Je n'ai pas le même rapport que lui à la nature. Je ne suis pas fou de la nature. Lui est fou de la nature. Il a mis beaucoup de lui-même dans la nature. Moi, j'ai toujours été très étranger à la nature. Elle me fait peur. L'homme ne me fait pas peur. L'homme fait peur à la nature. On voit bien qu'aujourd'hui, l'écologie, elle est au cœur de tout. Je crois que l'homme n'aime la nature que par rapport à lui-même. Enfin, j'en gère un peu. Sauf quelques exceptions. Voilà. Alors, lui, on peut dire que chez lui, c'est une sensualité originelle, ontologique, forte, belle, sensationnelle, mais excessive. Et ça me fait peur. C'est-à-dire que toi, tu aimes les produits de la nature. Lui, il aime les fruits. Moi, j'aime l'arbre. Lui, il aime le pain. Moi, j'aime le blé. Et puis, lui, il croit à l'homme. C'est pour ça qu'il a aimé la politique. Vous avez encore le temps de vous voir après ses voyages. La famille, elle se retrouve. Vous avez encore le temps de déjeuner ensemble. Les déjeuners du dimanche, ils existent encore chez les Tessons ? Alors, j'ai été élevé dans les déjeuners du dimanche, je suis bourgeois, moi. Puis, du Nord, en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, là, complètement. Alors, vraiment, le gigot du dimanche, j'ai connu ça depuis l'enfance, moi. C'est encore comme ça. Ça se passait comment à table chez les Tessons, quand il y avait ces gigots ? Il y avait de la famille, il y avait la famille, on était très... De l'amour. De l'amour, de la musique, un peu de culture. De la joute un peu intellectuelle aussi, les conversations entre l'homme et la nature déjà ou pas ? Oui, mais... Pas tellement de la joute. Toi, t'as plus une conception de la joute qui tient au monologue. C'est pas mal. Il y a quand même encore le sens des mots. Qu'est-ce que votre père vous a apporté ? Ce sens du romanesque, le récit, la littérature, la réflexion, l'anticonformisme ? Oui, et puis le spectacle permanent d'une espèce de force intérieure, de force de production, de production de pensée, de production de parole. De production d'action, de production d'intention, d'ailleurs, qui sont souvent matérialisées. Il a fait des journaux, il a fait des théâtres, il a ouvert des choses. Ça, j'aime bien qu'on pousse les portes. Je pense qu'il nous a transmis ça, il a transmis ça à ses enfants, c'est-à-dire une sorte de force éruptive. D'ailleurs, regardez, il a l'air en aussi bonne forme que Notre-Dame. Il y a comme ça deux monuments historiques qui sont l'un d'un côté de l'autre. Mais j'étais très heureux de vous retrouver et de vous voir. Et c'était un vrai plaisir de vous avoir présenté votre fils comme ça. Vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez quand vous avez appris que Notre-Dame était en flamme ? Oui, très bien, j'étais dans la montagne. C'est absolument horrible. On voit ça brûler depuis une heure et on sent bien que tout le monde est impuissant face à ça. Une espèce de communion, quelque part, symbolique, avec ce qui est en train de disparaître. Oh, putain. Oh, putain. C'est tout. C'est tout. C'est tout. ... Elle brûle, et je sais, cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. ... Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. ... 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